salut les copains aujourd'hui une vidéo très rapide on ne pourra pas faire plus rapide comment lancer sa sélection génétique et bien regardez là ce sont toutes les mêmes graines vous voyez toutes les mêmes et puis là d'un coup on lance cette espèce de golgoth juste là et bien ça ça c'est fort prometteur donc je vais le marquer et puis c'est fort possible que je viens de prendre des graines de celui ci comme à côté regardez voyez il est fort il est fort voilà c'est comme ça qu'on fait tout simplement on va suivre l'évolution donc non seulement à la semi et après pendant la croissance tout au long de sa vie en fait ça c'est encore des ça c'est gentil que je fais moi même c'est sur place depuis plusieurs années on repère déjà au niveau au niveau levé comment ça va se comporter et ensuite on va le surveiller on va regarder au niveau production au niveau besoin d'eau comment il réagit aux attaques jusqu'à quand jusqu'à quand on peut pousser sa culture voilà mais là par contre je dois bien avouer que là on a un gagnant c'est incroyable je pense que vous voyez à taille du tronc c'est quand même exceptionnel donc voilà veillez bien à surveiller ça dans vos petits bacs à semi vous voyez quand on est quelque chose d'uniforme est ce quelque chose d'uniforme de partout pareil appareil on est partout pareil c'est stabilisé c'est comme ça voilà le tabac c'est pareil c'est pareil voyez mais quand on arrive sur quelque chose comme je vous montre à l'instant là c'est exceptionnel celui-là il faut pas le manquer par contre on est sur 4 à 4 fois facilement quatre fois à taille de ses collègues il ya fort à parier que c'est un gagnant quoi voilà ça arrive de temps en temps et c'est là dessus qu'on fait nos sélections par contre il faut pas prendre que les plus beaux parce que ça donne pas non plus un truc super il faut aussi de temps en temps rajouter un peu de mauvais donc à fait de mauvais je me comprends c'est à dire que là si je fais une sélection je vais regarder par rapport à tout un tas de critères qui me sont propres mais je peux vous détailler ça comme je dis la production la durabilité les besoins en eau voilà tout ça mais après il faut faire un croisement pour stabiliser la génétique et si vous partez que sur des beaux et des beaux et des beaux un jour ou l'autre c'est se casse à la gueule c'est ce que j'ai pu remarquer voilà copain mais deux minutes pour vous expliquer ça je sais pas si finir en ligne ou pas parce que j'ai tant de vidéos comme ça mais quoi qu'il en soit nous on commence à sortir un peu regardez celui-là c'est pareil regardez celui-là il est fort compare à ses collègues voyez ses collègues ils sont là en bas et va délivrer voilà donc voilà faites-y attention et marquez les ces trucs là parce qu'après une fois que ça grandit ben on voit plus la différence allez ciao